Aujourd'hui, nous examinons le monde des véhicules électriques et comment l'approche prudente de Toyota en matière d'électrification, autrefois critiquée, semble aujourd'hui visionnaire alors que le marché des véhicules électriques ralentit. Alors que d'autres constructeurs automobiles font face à des pertes et que le gouvernement américain réduit ses plans d'électrification, Toyota connaît un moment de justification. Êtes-vous curieux des raisons derrière cela ? Si oui, restez à l'écoute. 1. Le gouvernement américain s'éloigne de l'électrification rapide. Il y a un an, le plan radical de l'EPA visait à pousser les constructeurs automobiles vers les véhicules électriques en augmentant considérablement les normes d'émission. L'objectif était que 67% des nouvelles voitures soient électriques d'ici à 2032. Cependant, ce plan a rencontré une forte opposition de la part des constructeurs automobiles américains de l'UAW, le syndicat représentant les travailleurs de l'automobile aux États-Unis et à Porto Rico et des consommateurs, notamment en raison du coût élevé et des problèmes de fiabilité associés aux véhicules électriques. Ce plan, basé sur une tendance de croissance à court terme, manquait d'une étude approfondie et d'une analyse du marché, qui avait radicalement changé au cours de l'année écoulée. La nécessité d'un nouveau plan est devenue évidente. Le mois dernier, l'EPA a présenté un plan plus réaliste, prévoyant que les véhicules électriques ne représenteront qu'un tiers du marché des voitures neufs d'ici à 2032. L'objectif de réduction des émissions moyennes du parc automobile par l'EPA a également été réduit, passant de 56% à 49%. Ce changement permet aux constructeurs automobiles d'éviter de lourdes amendes et de continuer à produire des camionnettes lourdes à moteur à combustion interne, un segment très important pour les constructeurs automobiles américains. 2. L'essor des véhicules hybrides Alors que la croissance des véhicules électriques s'est ralentie, les véhicules hybrides ont connu un essor considérable au cours de l'année écoulée. La croissance des véhicules hybrides a dépassé celle des véhicules électriques, avec une augmentation de 63% contre 50% pour les véhicules électriques. En conséquence, les véhicules hybrides représentent aujourd'hui environ 9% du marché des voitures neuves, dépassant les véhicules électriques qui représentent environ 7,8%. Cette évolution est particulièrement importante pour Toyota, leader incontesté de la technologie hybride. L'année dernière, Toyota a vendu plus de 3,4 millions de véhicules hybrides dans le monde, et la tendance devrait se poursuivre, notamment en Amérique du Nord. Deux des modèles les plus populaires de Toyota, la Camry et le RAV4 de nouvelle génération prévue pour 2025, seront bientôt disponibles exclusivement en version hybride. Compte tenu du volume des ventes de ces modèles, ils pourraient à eux seuls accroître de manière significative la part de marché des hybrides. Les hybrides gagnent en popularité parce qu'ils offrent une solution équilibrée. Ils émettent moins de carbone que les véhicules à essence classique, ce qui réduit l'empreinte carbone. Ils éliminent également les problèmes d'autonomie et de recharge associés aux véhicules électriques. En outre, ils sont considérablement moins chers. Les véhicules hybrides de Toyota sont parmi les plus fiables et les plus rentables sur le marché aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que GM et Ford aient annoncé leur intention de commercialiser davantage de véhicules hybrides sur le marché américain après avoir perdu des milliards de dollars dans des projets de véhicules électriques qui ont échoué. 3. L'efficacité de la stratégie en matière de véhicules électriques doit être guidée par les clients et les concessionnaires, et non par les autorités de réglementation. Électrification rapide peut être attribuée au fait que les gouvernements du monde entier ont trop insisté sur les véhicules électriques sans tenir compte du point de vue des consommateurs. Les consommateurs étaient censés supporter le poids de la poussée de l'électrification en payant des prix nettement plus élevés pour les véhicules électriques que pour les véhicules à essence, sans obtenir grand-chose en retour. Ce mouvement d'électrification rapide est également la raison pour laquelle les prix des véhicules à combustion interne ont grimpé en flèche, car les constructeurs automobiles ont besoin de fonds pour de nouveaux investissements. Mais ces fonds ne proviendront pas des ventes de véhicules électriques, car les rapports montrent que les constructeurs automobiles perdent en moyenne 6 000 dollars pour chaque véhicule électrique vendu. Toyota a choisi de ne pas participer à ce jeu insoutenable. L'entreprise a déclaré à plusieurs reprises qu'elle préférait payer des crédits verts et d'autres amendes plutôt que d'investir dans une stratégie précipitée en matière de véhicules électriques. La stratégie de Toyota en matière de véhicules électriques sera toujours guidée par les clients et les concessionnaires, et non par les réglementations, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Aujourd'hui, Toyota vit un autre moment de « je vous l'ai bien dit ». Après avoir vu les grands constructeurs automobiles américains comme Ford et GM perdre des milliards de dollars et reporter leurs investissements dans les véhicules électriques prévus pour cette année, le gouvernement a finalement décidé de ralentir la poussée de l'électrification, prouvant ainsi que les opposants avaient tort. 4. Le bénéfice record de Toyota Si l'agenda vert est un sujet d'actualité, il est important de rappeler qu'il est impossible de le réaliser sans profit. Les constructeurs automobiles ont besoin de stratégies durables, et l'électrification rapide n'en fait manifestement pas partie. Il suffit de regarder les constructeurs automobiles américains comme GM et Ford. Ils ont adopté une nouvelle technologie et investi des milliards, mais se sont retrouvés avec des pertes énormes. Par exemple, Ford a été contraint d'arrêter la production du F-150, de déclarer une perte de 5 milliards de dollars sur les véhicules électriques d'ici 2023 et de reporter un investissement de 12 milliards de dollars prévus pour cette année. GM a retardé la production des Silvrado et Sierra Toutélectrique vu qu'en 2025. En revanche, Toyota récolte les fruits de ses investissements stratégiques plutôt que de déverser de l'argent dans une technologie de véhicules électriques immature. Le constructeur japonais s'est concentré sur le perfectionnement de ses véhicules hybrides et a vendu 11,2 millions de voitures l'année dernière. Contrairement aux véhicules électriques, Toyota ne perd pas d'argent avec les hybrides. En fait, il a terminé à période de 9 mois à l'an d'avril à la fin de 2023 avec des bénéfices de 27 milliards de dollars, soit près du double de la même période en 2022. Pour mettre cela en perspective, les bénéfices de Tesla ont augmenté de 19% l'année dernière pour atteindre 15 milliards de dollars. 5. Immaturité de la technologie des véhicules électriques Il est clair que l'immaturité de la technologie des véhicules électriques a joué un rôle important dans l'approche prudente de Toyota par rapport à d'autres constructeurs automobiles. Akio Toyoda et son équipe pensaient que la technologie des VE avait besoin de plus de temps pour arriver à maturité et qu'elle ne pouvait pas garantir l'absence d'émissions de manière fiable au stade actuel. Au fil des événements, leur scepticisme s'est avéré justifié. Aujourd'hui, les VE doivent encore relever plusieurs défis. Tout d'abord, ils restent coûteux, entre 55 000 et 60 000 dollars en moyenne en 2023, ce qui est exacerbé par les taux d'intérêt élevés. Ce coût élevé a freiné la demande du marché. De plus, selon une étude récente du Boston Consulting Group, les acheteurs potentiels de VE recherchent des véhicules dont le prix est inférieur à 50 000 dollars, avec une autonomie d'au moins 350 mals et les temps de charge rapides, environ 20 minutes. À l'heure actuelle, un seul modèle répond à ces critères, ce qui souligne l'écart entre les attentes des consommateurs et les options disponibles. Des problèmes d'ordre pratique persistent également. Les performances de la batterie se dégradent par temps froid et en cas d'utilisation intensive, ce qui pose des problèmes de fiabilité pour les conducteurs au quotidien. En outre, les problèmes d'infrastructures liés aux stations de recharge viennent s'ajouter aux désagréments subis par les propriétaires de VE. En résumé, alors que l'élan écologique en faveur des VE se poursuit, la prévoyance de Toyota, qui a attendu un développement technologique plus robuste, l'a protégé des pertes financières subies par d'autres constructeurs automobiles. Au fur et à mesure de l'évolution de la technologie des VE, il sera essentiel de relever ces défis pour obtenir une adoption plus large par les consommateurs et une croissance durable du marché. 6. Le pouvoir de la diversification Malgré son approche prudente, Toyota n'a jamais été contre les voitures électriques. Elle s'est plutôt opposée à une approche rigide et universelle de l'absence d'émissions qui se concentre uniquement sur les véhicules électriques à batterie. Toyota envisage une voie différente vers la durabilité et l'absence d'émissions, qui inclut une variété d'options au-delà des seuls véhicules électriques à batterie. Comme les responsables de Toyota l'ont déclaré à plusieurs reprises, c'est au client de décider quelle est la meilleure solution pour eux. L'équipe dirigeante de Toyota, dont Akio Toyoda, estime que l'électrification totale est encore hors de portée. Selon eux, les véhicules électriques ne représenteront jamais plus d'un tiers du marché mondial. C'est pourquoi Toyota investit massivement dans les technologies alternatives, les hybrides étant actuellement en tête. Toyota a conçu avec succès un véhicule à piles à hydrogène et a également mis au point un moteur à combustion interne alimenté à l'hydrogène, actuellement testé dans diverses courses d'endurance. Plus récemment, Toyota a développé un moteur fonctionnant à l'ammoniaque liquide. Ces innovations démontrent que Toyota a mis en place plusieurs stratégies pour maintenir sa position de leader mondial. Que pensez-vous de cette approche ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio